Générique ... Bonsoir à tous et bonsoir à mes téléspectateurs fidèles de Voyage au bout de la nuit. Ce soir, nous poursuivons notre lecture d'Alexandre Dumas, les Borgias, écrite en 1840, qui relate l'histoire de César Borgia, fils du pape Alexandre VI et cardinal à 16 ans, qui, comme nous avons pu le constater lors de notre première lecture, a été élu pape et va dominer la famille italienne et va construire un royaume dans l'Italie renaissante. C'est un homme d'état sans scrupules et habile, et qui soutient la bourgeoisie contre l'arbitraire d'une odieuse féodalité. Et donc, nous allons poursuivre tout de suite la lecture, sans plus attendre. C'est parti ! Le monde en était arrivé à une de ces époques suprêmes où tout se transforme entre une période qui finit et une ère qui commence. À l'Orient, la Turquie, au Midi, l'Espagne, à l'Occident, la France, au Nord, l'Allemagne, allaient prendre avec le tir de grandes nations cette influence qu'elles devaient exercer dans l'avenir sur les états secondaires. Nous allons donc jeter avec Alexandre VI un coup d'œil rapide sur elles et voir quelle était leur situation respective à l'égard de l'Italie, qu'elles convoitaient toutes comme une proie. Constantin, paléologue dragosesse, assiégé par 300 000 Turcs, après avoir appelé en vain toute la chrétienté à son secours, n'ayant pas voulu survivre à la perte de son empire, avait été trouvée au milieu des morts, près de la porte Tofana, le 30 mai 1453. Mahomet II avait fait son entrée à Constantinople, où, après un règne qui lui avait mérité le surnom de Fatile ou de Vainqueur, lui aussi était mort, laissant deux fils, dont l'aîné était monté sur le trône sous le nom de Bajazet II. Cependant, l'avènement du nouveau sultan ne s'était point accompli avec la tranquillité que son droit d'aînesse et le choix de son père devaient lui promettre. James, son frère cadet, plus connu sous le nom de Zizim, avait argué de ce qu'il était porphyrogénète, c'est-à-dire né pendant le règne de Mahomet, tandis que Bajazet, antérieur à cette époque, n'était le fils d'un simple particulier. C'était une ascène mauvaise chicane, mais là où la force est tout et où le droit n'est rien, elle était suffisante pour soulever une guerre. Les deux frères, chacun était à la tête d'une armée, se rencontrèrent donc en Asie en 1482. James fut défait après un combat de 7 heures et poursuivi par son frère, qui ne lui donna pas le temps de rallier son armée, il fut obligé de s'embarquer en Sicilie et se réfugia à Rhodes, où il implora la protection des chevaliers de Saint-Jean, qui n'osant lui donner asile dans leur île si proche de l'Asie, l'envoyèrent en France, où ils le firent garder avec soin dans une de leurs commanderies, malgré les instances de Seth Bey, Soudan d'Egypte, lequel s'étant révolté contre Bajazet, désirait pour donner à sa rébellion une apparence d'une guerre légitime à voir le jeune prince dans son armée. Même demande au reste avait été faite successivement et dans un même but politique par Mathias Corvin, roi de Hongrie par Ferdinand, roi d'Aragon et de Sicile, et par Ferdinand, roi de Naples. De son côté, Bajazet, qui savait toute l'importance d'un pareil rival, si une fois il était allié soit de l'un, soit de l'autre des princes avec lesquels il était en guerre, avait envoyé des ambassadeurs de Charles VIII lui offrant s'il s'engageait à retenir Jem auprès de lui, une pension considérable et la souveraineté de la terre sainte pour la France dès que Jérusalem serait conquise par le Soudan d'Egypte. Le roi de France avait accepté. Mais alors, Innocent VIII était intervenu et avait réclamé Jem à son tour. En apparence, pour appuyer des droits du proscrit, une croisade qu'il prêchait contre les Turcs, mais en réalité, pour toucher la pension de 40 000 ducats dues par Bajazet à celui des princes chrétiens, quels qu'il fût, qui se chargeait d'être le géolier de son frère. Charles VIII n'avait point osé refuser au chef spirituel de la chrétienté une demande appuyée sur de si saintes raisons, de sorte que Jem avait quitté la France accompagné du grand maître d'Aubusson, sous la garde directe duquel il était et qui, moyennant un chapeau de cardinal, avait consenti à céder son prisonnier. De sorte que, le 13 mars 1489, le malheureux jeune homme point de mire de tant d'intérêts divers, fit son entrée solennel à Rome, monté sur un superbe cheval revêtu d'un magnifique costume d'Orient, entre le prieur d'Auvergne, neveu du grand maître d'Aubusson, de François Cibaut, fils du pape. Depuis cette époque, il y était resté et Bajazet, fidèle à des promesses qu'il avait si grand intérêt à remplir, avait exactement payé au souverain pontife une pension de 40 000 ducas. Voilà pour la Turquie. Ferdinand et Isabelle régnaient en Espagne et jetaient les fondements de cette vaste puissance qui devait, 25 ans plus tard, faire dire à Charles Quint que le soleil ne se couchait point sur ses états. En effet, ces deux souverains auxquels l'histoire a conservé le nom de catholique, avaient conquis successivement presque toutes les Espagnes et chassé les morts de Grenade pour dernier retranchement tandis que les deux hommes de génie, Barthélémy Diaz et Christophe Colomb, venaient à leur profit, l'un de retrouver un monde perdu, l'autre de conquérir un monde ignoré. Il avait donc, grâce à leur victoire dans l'Ancien Monde et à leur découverte dans le Nouveau, acquis à la cour de Rome une influence dont n'avait joui aucun de leurs prédécesseurs. Voilà pour l'Espagne. En France, Charles VIII avait succédé le 30 août 1483 à son père, Louis XI, qui, à force d'exécution, lui avait fait un royaume tranquille et tel qu'il convenait à un enfant montant sur le trône sous la régence d'une femme. Au reste, régence glorieuse et qui avait contenu les prétentions des princes du sang et terminé les guerres civiles en réunissant à la couronne tout ce qui restait encore de grands fiefs indépendants. Il résultait qu'à l'époque où nous sommes arrivés, Charles VIII, âgé de 22 ans, à peu près, était, s'il en faut croire, la trémouille. La trémouille, c'est-à-dire un prince petit de corps et grand de cœur s'il faut en croire commune, un enfant ne faisant que sortir du nid, dépourvu de sens et d'argent, faible de sa personne, plein de son pouvoir. Accompagné de fous plutôt que de sages gens, enfin, s'il en faut croire, Guy Ciardini, qui, en sa qualité d'italien, pourrait bien en avoir porté un jugement impartial, un jeune homme peu intelligent des actions humaines et transporté par un ardent désir de régner et d'acquérir de la gloire, désir bien plus fondé sur sa légèreté et sur son impétuosité que sur la conscience de son génie, ennemi de toute fatigue et de toute affaire, lorsqu'il essayait d'y donner son attention, il se montrait presque toujours dépourvu de prudence et de jugement. Si quelque paraissait en lune digne de louanges au premier coup d'œil, en y regardant de plus près, on trouvait que ce quelque chose était encore moins éloigné du vice et de la vertu. Il était libéral, il est vrai, mais inconsidérément, sans mesure et sans distinction. Il était quelquefois immuable dans sa volonté, mais par obstination et non par constance, et ce que ses flatteurs appelaient en lui « bonté » méritait bien mieux que le nom d'insensibilité aux injures ou de faiblesse d'âme. Quant à son portrait physique, s'il faut en croire le même auteur, il était encore moins avantageux et répondait merveilleusement à cette faiblesse d'esprit et de caractère. Il était petit, avait la tête grosse, le gros, le cou gros et court, la poitrine et les épaules larges et élevées, les cuisses et les jambes longues et grêles et comme avec cela son visage était laid, à l'exception de son regard qui avait de la dignité et de la vigueur et que tous ses membres étaient disproportionnés entre eux, il avait plutôt l'air d'un monstre que d'un homme. tel était celui dont la fortune devait faire conquérant et auquel le ciel réservait plus de gloire qu'il n'en pouvait porter. Voilà pour la France. L'Empire était occupé par Frédéric III que l'on avait à bon droit appelé le Pacifique par la raison non pas qu'il avait toujours maintenu la paix mais qu'ayant constamment été battu, il avait toujours été contraint de le faire. La première preuve qu'il avait donnée de cette longanimité toute philosophique avait été pendant son voyage à Rome où il se rendait pour être sacré. En traversant les Apennins, il fut attaqué par des brigands qui le pillèrent et contre lesquels il ne fit aucune poursuite. Aussi, encouragé par l'exemple et l'impunité de ses petits voleurs, les grands s'en mêlèrent. Amurat s'empara d'une grande partie de la Hongrie. Mathias Corvin prit la basse Autriche et Frédéric se consola de ses envahissements en répétant cette maxime « l'oubli et le remède des choses que l'on a perdues ». Au moment où nous sommes arrivés, il venait après un règne de 53 ans de fiancer son fils Maximilien de Marie de Bourgogne et de mettre au banc de l'Empire son gendre Albert de Bavière qui prétendait à la propriété du Tirol. Il était donc trop occupé de ses affaires de famille pour pouvoir s'inquiéter de l'Italie. D'ailleurs, il était en train de chercher une devise à la maison d'Autriche, occupation des plus importantes pour un homme du caractère de Frédéric III. Enfin, cette devise que devait presque réaliser Charles Quint fut trouvée à la grande joie du vieil empereur qui, jugeant qu'il n'avait plus rien à faire sur la terre après cette dernière preuve de sagacité, mourut le 19 août 1493, laissant l'Empire à son fils Maximilien. Cette devise était tout bonnement les cinq voyelles A-E-I-O-U initiales de ces cinq mots Australie Est Imparare Orbit Universo Ce qui veut dire le destin de l'Autriche de commander au monde entier Voilà pour l'Allemagne Maintenant que nous avons jeté les yeux sur les quatre nations qui tendaient comme nous l'avons dit à devenir des puissances européennes ramenons nos regards sur les états secondaires qui formaient un cercle plus rapproché autour de Rome et qui devaient pour ainsi dire servir d'armure à la reine spirituelle du monde s'ils plaisaient à quelqu'un des géants politiques que nous avons décrits d'enjamber pour venir l'attaquer les mers ou les montagnes le golfe d'Adriatique et les Alpes la Méditerranée ou les Apennins C'était le royaume de Naples le duché de Milan la magnifique république de Florence ou la scénérisme république de Venise Le royaume de Naples était aux mains du vieux Ferdinand dont la naissance était non seulement illégitime mais probablement même incestueuse Son père Alphonse d'Aragon tenait sa couronne de Jeanne de Naples qu'il avait adoptée pour son successeur Mais comme par crainte de manquer d'héritier la reine à son lit de mort en avait nommé deux au lieu d'un Alphonse eut à soutenir ses droits contre René Les doux prétendants se disputèrent quelque temps la couronne Enfin la maison d'Aragon l'emporta sur celle d'Anjou et pendant l'année 1442 Alphonse s'affermit définitivement sur le trône Ce sont les droits du prétendant expulsé que nous verrons Charles VIII réclamer bientôt Ferdinand n'avait ni la valeur ni le génie de son père et cependant il triompha successivement de ses ennemis Il eut deux compétiteurs qui tous deux lui étaient forts et supérieurs en mérite L'un était le comte de Vian son neveu qui argant de la naissance honteuse de son oncle disposait de tout le parti aragonais L'autre était le duc Jean de Calabre qui disposait de tout le parti angevin Cependant il les écarta tous les deux et se maintint sur le trône fort de sa prudence qui allait souvent jusqu'à la duplicité Il avait l'esprit cultivé avait étudié les sciences et surtout la législation Il était d'une taille médiocre avait la tête grande et belle le front ouvert et admirablement encadré dans de beaux cheveux blancs qui lui tombaient jusque sur les épaules Enfin quoi qu'il eût rarement exercé sa force physique par les armes cette force était si grande qu'un jour il se trouva sur la place du marché neuf à Naples Il saisit par la corne d'un taureau qui s'était échappé et l'arrêta court quelques efforts que celui-ci tenta pour s'échapper de ses mains Au reste l'élection d'Alexandre lui avait causé une plus grande inquiétude et malgré sa prudence il n'avait pu s'empêcher de dire devant celui qui lui avait apporté cette nouvelle que non seulement il ne se réjouissait pas de cette élection mais encore qu'il ne pensait qu'aucun chrétien put s'en réjouir attendu que Borgia ayant toujours été un méchant homme serait certainement un mauvais pontife Au reste ajouta-t-il ce choix fut-il excellent à cette élection dut-elle plaire à tous les autres qu'elle n'en serait pas moins fatale à la maison d'Aragon encore qu'il soit né sujet et qu'il lui doive la source et les progrès de sa fortune car là où ils entrent les maisons d'Etat elles ont bientôt exilé les affections du sang et de la parenté à plus forte raison par conséquent les simples relations de sujet et d'obligé Ainsi qu'on le voit Ferdinand jugeant Alexandre VI avec sa perspicacité habituelle ce qui ne l'empêcha pas ainsi que nous le verrons bientôt d'être le premier qui le contracta alliance avec lui le duché de Milan appartenait nominativement à Jean Galéas petit-fils de François Sforza qui s'en était emparé par violence le 26 février 1460 et l'avait légué à Galéas Marie son fils père du jeune prince régnant Nous disons nominativement parce que le véritable maître milanais était à cette heure non pas l'héritier légitime qui était censé le posséder mais son oncle Ludovic surnommé Il Moro à cause du murier qui portait dans ses armes exilé avec deux autres frères Philippe qui mourut empoisonné en 1479 et Ascagne qui devint cardinal il rentra dans Milan quelques jours après l'assassinat de Galéas Marie qui eut lieu le 26 décembre 1476 dans la basilique de Saint-Étienne et s'empara de la régence du jeune duc qui n'avait encore que 8 ans Depuis cette époque et quoique son neveu eut atteint l'âge de 22 ans Ludovic avait continué de gouverner et selon toutes les probabilités devait gouverner longtemps encore car quelques jours après avoir manifesté le désir de reprendre le pouvoir le pauvre jeune homme était tombé malade et l'on disait tout haut qu'il avait pris un de ces poisons lents poisons lents mais mortels dont les princes de cette époque faisaient un usage fréquent lors même qu'une maladie était naturelle on lui cherchait toujours une cause que l'on pût rattacher avec grand intérêt quoi qu'il en soit Ludovic avait relégué son neveu trop faible pour s'occuper désormais des affaires de son duché dans le château de Pavie où il se languissait sous les yeux de sa femme Isabelle fille du roi Ferdinand de Naples quant à Ludovic c'était un ambitieux à la fois plein de courage et d'astuces familier avec l'épée et le poison qui selon les occasions sans avoir de prédilection ni de répugnance pour l'une ou pour l'autre les employaient instinctivement et alternativement et qui au reste étaient bien décidés à hériter de son neveu soit qu'il mourut ou soit qu'il ne mourut pas Florence quoique ayant conservé le nom d'une république en avait peu à peu perdu toutes les libertés et appartenait de fait sinon de droit à Pierre de Médicis à qui Laurent l'avait ainsi que nous l'avons vu au risque du salut de son âme légué comme un bien paternel malheureusement le fils était loin d'avoir le génie du père il était beau il est vrai tandis qu'au contraire Laurent était était d'une laideur remarquable il avait une voix agréable et harmonieuse tandis que Laurent avait toujours nazillé il était instruit dans les grandes langues grecques et latines il avait la conversation agréable et facile et improvisait des vers presque aussi bien que celui qu'on avait nommé le magnifique mais il était quoi qu'ignorant aux affaires politiques orgueilleux et insolent insolent envers ceux qui avaient fait une étude au reste ardent au plaisir passionné pour les femmes incessamment occupé des exercices du corps qui pouvaient le faire briller à leurs yeux et surtout de la paume jeu auquel il était d'une grande force et se promettant bien aussitôt que son deuil serait passé d'occuper non seulement Florence mais encore l'Italie tout entière par sa splendeur de sa cour et par le bruit de ses fêtes ainsi ainsi du moins l'avait résolu Pierre de Médicis mais le ciel en décida autrement quant à la sérénissime république de Venise dont Augustin Barbarigo est le Doge elle est parvenue à l'heure où nous sommes arrivés à son plus haut degré de puissance et de splendeur depuis Cadiz jusqu'au palus méotide elle n'a pas un rapport qui ne soit ouvert à ses mille vaisseaux elle possède en Italie outre le littoral des lagunes et l'ancien duché de Venise les provinces de Bergame de Bresca de Crémone de Véron de Vincesse de Padoue elle a la marche Trévissane qui comprend le Feltrin le Berluna le Cadorin la Polésine de Rovigo et la Principauté de Ravenne elle a le Friol moins Aquilé l'Istrie moins Trieste elle a sur la côte orientale orientale du golfe Zara Spalatro et le littoral de l'Albanie elle a à la mer Ionen les îles de Zante et de Corfou elle a en Grèce les Pentes les Pentes et Patras et elle a dans la Morémoron Coron Napoli d'Iromanie et Argos ainsi depuis l'embouchure du Pau jusqu'à l'extrémité orientale de la Méditerranée la Sérénissime république et maîtresse de tout le littoral et l'Italie et la Grèce semble le Faubourg de Venise c'est sur ces dernières lignes que je m'arrête je vous retrouve très vite pour la suite de Voyages au bout de la nuit et d'Alexandre Dumas des Bordia bien sûr n'hésitez pas à interagir sur les réseaux sociaux toujours avec le hashtag VBN à tout à l'heure à tout à l'heure de la nuit à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501